bonjour à tous bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison dans l'assiette une vidéo des ateliers végé en partenariat avec immédiat ce mois ci on va concocter un petit plat de blettes alors les blettes si vous ne savez pas ce que c'est ce gros truc qui peut être beaucoup plus grand là c'est avec la racine vous pouvez l'avoir que avec les feuilles avec la tige et ça s'apparente un petit peu à l'épinard et on va en faire des rouleaux donc on va faire des blettes façon dolmas dolmas c'est les rouleaux de feuilles de vigne qu'on trouve en grèce ou en turquille et avant de commencer la recette on se retrouve tout de suite pour le côté santé nous sommes actuellement dans la période de transition entre l'hiver et le printemps afin d'éviter les petites maladies d'intersaison vous entendez souvent parler de la détox de printemps c'est simple il s'agit d'aider l'organisme se purifier pendant l'hiver nous accumulons souvent des graisses et des toxines avec la détox de printemps il s'agit donc de se purifier à la fois le sang et l'organisme pour permettre de mieux résister aux changements de saison nous avons aujourd'hui choisi de vous montrer la blette avec une recette de blette façon feuille de vigne les blettes sont un légume qui favorise beaucoup l'élimination des toxines idéal pour amorcer la détox de printemps il est riche en potassium en phosphore et en fer néanmoins son côté un petit peu asséchant peut être compliqué durant la période de mars avril nous avons donc choisi de travailler les blettes avec de l'huile et également de les cuire au bouillon nous avons également choisi des aromates pour aider à la purification comme le thym et le persil qui sont des stimulants du foie et qui vont aider le sang à se purifier durant cette période je vous propose aujourd'hui de voir cette recette sous l'angle des six saveurs en ayurveda on considère que dans la cuisine combiner les six saveurs permet d'atteindre un équilibre la nourriture est donc beaucoup plus digeste et favorise l'élimination des toxines pour le piquant nous avons l'ail pour le doux nous avons le riz ainsi que l'oignon pour l'acide nous avons choisi le citron pour la mer nous avons la blette pour l'astringent nous avons la feuille de blette ainsi que la poudre de noix de muscade et pour le salé nous avons le sel marin et bien je vous laisse avec patrick pour cette recette de blette façon feuilles de vignes et bon visionnage pour faire nos dolmas de blettes donc comme les feuilles de vignes des petits rouleaux on va utiliser des quelques petites épices qui font un petit peu penser au sud donc on va commencer par ça l'idée déjà c'est de trancher si vous avez la racine de trancher à la base et on va utiliser douze feuilles douze feuilles mais que six côtes les côtes c'est les tiges on va prendre les feuilles les plus grandes les plus jolies en fait on va on va couper la feuille à peu près en triangle comme ça ici ça on met de côté et on va essayer de réduire le volume de la tige principale pour éviter la surépaisseur qui risque d'être un peu problématique au moment où on va rouler la feuille tout simplement donc voilà notre feuille on la met de côté nos côtes on va s'en occuper juste après et donc on continue jusqu'à avoir douze feuilles et maintenant on va commencer à hacher tout ça donc on va commencer par les côtes de blettes qu'on vient de couper à savoir que on va aller citronner un petit peu parce qu'elles ont tendance à s'oxyder à l'air libre pour ça on va faire une petite brunoise donc on coupe en longueur une fois qu'on a détaillé en longueur on les coupe en petits cubes donc ça on met de côté sans oublier de le citronner donc le citron on va l'utiliser entièrement par la suite mais là on peut juste balancer un petit peu de jus dans les blettes et mélanger donc maintenant on va s'occuper nos oignons donc là on a deux oignons moyens et on hache nos oignons de la même manière donc l'oignon on le met de côté on va peler l'ail on va l'écraser après dans notre farce et il nous reste à hacher notre citron confit alors c'est le citron qu'on a confit à la dernière recette ça a quand même beaucoup de goût et il nous reste à hacher le persil alors on va tout garder les tiges épaisses et moyennes on va les utiliser en bouillon et on va hacher les feuilles les tiges les plus fines voilà on a haché notre persil j'ai pris ça je crois que ça sera trop petit bon c'est pas grave on va tasser tous nos ingrédients sont prêts on va pouvoir passer à la poêle à faire chauffer tout ça pour préparer la farce là il y a notre poêle qui commence à chauffer feu moyen donc on va y verser de l'huile d'olive et on va y verser nos oignons donc ça prend à peu près un peu moins de 5 minutes pendant que les oignons sont en train de bondir on peut encore presser le citron pour récupérer le jus et on ne jette pas les peaux elles vont aromatiser notre bouillon donc on les coupe grossièrement ils commencent à avoir une belle couleur on va leur ajouter nos côtes de blettes taillées en petits cubes là on va rajouter un peu de sel on baisse un petit peu le feu si c'est trop fort et on couvre et on va laisser cuire ça à peu près 5 minutes nos blettes devraient être bien cuites elles vont finir de cuire au bouillon avec tout le reste une fois qu'elles ont pris une couleur un petit peu dorée on va mettre le riz et l'ail on va le presser on mélange un peu et on rajoute notre riz donc là il y a 100 grammes de riz on va faire revenir tout ça un feu un petit peu plus vif pendant 2 petites minutes on va rajouter nos aromates donc on a notre persil notre citron confit optionnel mais ce sera meilleur avec et on a une cuillère à café de thym et une bonne pincée de muscade et on va rajouter notre jus de citron et on va rajouter de l'eau donc là il y a 25 centilitres d'eau on va pas chercher à cuire le riz complètement c'est une pré-cuisson pendant ce temps là on va s'occuper à faire blanchir nos feuilles notre eau est en train de commencer à bien bouillir et on va plonger nos feuilles dans de l'eau bouillante salée on va les sortir délicatement l'une après l'autre pour les plonger dans un bain d'eau froide délicatement on va prendre par la tige c'est là où les feuilles sont les moins délicates pendant que nos feuilles et notre farce refroidissent un petit peu on va préparer la casserole dans laquelle on va cuire les roulets au bouillon l'idée c'est qu'elles doivent vraiment être serrées les uns contre les autres pour éviter pendant la cuisson de s'ouvrir on peut aussi protéger le fond de la casserole pour éviter que ça attache vous prenez le diamètre de votre casserole je vais couper à peu près à la bonne largeur on va couper une sorte de carré à peu près on va le plier en deux encore en deux et on va faire des plis dans un sens et dans l'autre comme un éventail on va placer à partir du milieu de votre casserole jusqu'au bord et là vous coupez au bord et on va faire un petit trou au milieu pour hiter les bulles d'air et quand on déplie normalement par magie ça se fait donner une sorte de rond pour protéger le fond de notre casserole et maintenant vient le moment de faire les roulets on va prendre la feuille avec les nervures marquées face contre le plan de travail on a notre farce donc selon la taille de la feuille il faut voir combien de farce vous allez mettre on met cette farce au tiers du bas de la feuille et à partir de là c'est juste un petit pliage en portefeuille puis on roule on commence par un des côtés puis un autre de là on va prendre les extérieurs et là on va rouler en serrant assez fort donc c'est vraiment à vous de jauger par rapport à la résistance de la feuille voilà on a notre petit rouleau et dès qu'il est fait on va le poser dans notre casserole et au fur et à mesure on va les tasser les uns contre les autres on a roulé tous nos dolmas on les a bien serrés les uns contre les autres au mieux à ça on va rajouter notre écorce de citron on va en profiter justement pour caler un petit peu là où les rouleaux peuvent bouger un petit peu et nos branches de persil là dessus on va faire couler un petit peu d'huile d'olive pas plus de 2-3cl et on verse de l'eau juste ce qu'il faut pour couvrir les rouleaux et chose intéressante prendre un plat pour appuyer un petit peu sur les rouleaux pour éviter qu'ils remontent pendant la cuisson on va mettre à bouillir une fois que ça commence à bouillir on va baisser le feu pour garder ça sur un feu doux pendant une vingtaine de minutes et on se retrouve dans 20 minutes pour voir le résultat et voici notre dolmas de blettes bon appétit si cette recette vous a plu n'hésitez pas à liker avec le pouce bleu à commenter pour nous dire si vous êtes arrivé à faire ces dolmas et à partager partout où vous pouvez et nous on se dit à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt